En avant pour le crèche test, le meilleur moyen pour tester un spectacle pour les moins de 3 ans, c'est Je me réveille. Au départ, la toute première chanson, c'est quasiment que 3 mots qui tournent en boucle, mais assez rapidement, on a eu envie d'une écriture qui est quand même un petit peu plus élaborée, qui fait que les enfants, ils prennent la poésie sonore, peut-être ils prennent les sons, pour les plus petits, c'est plus une histoire de son, de rythme, de façon de dire les choses, et puis pour les plus grands, ils peuvent y mettre plus de sens et y mettre peut-être des choses plus personnelles derrière, donc c'est vrai que je pense qu'il y a une lecture un peu pour tout le monde. Je me plume, je me soleille, je me mets au chaud. En réalité, au départ, on faisait des concerts que pour adultes, et puis c'est un festival en Bretagne qui nous a demandé si on pouvait faire une adaptation pour les enfants. C'est comme ça qu'on a fait notre premier concert pour les 6 ans et plus, puis ça a très bien marché, puis ça nous a plu surtout, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, on s'est dit, mais en fait, on peut s'amuser, et puis du coup, après, on a écrit un deuxième, un troisième spectacle, et on s'apprêtait à faire un quatrième spectacle pour les 6 ans et plus, et là, c'est notre boîte de production, l'Armada Production, qui nous a dit, nous, on n'a pas grand-chose pour les 0-3 ans. Au départ, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter à des 0-3 ans ? Donc au départ, on a dit non, on ne va pas le faire, et puis après, on s'est dit, finalement, c'est un bon défi, essayer de faire passer notre thématique sur le corps, mais pour les 0-3 ans, et donc, on l'a travaillé pour que ça marche, on a été en crèche, on a fait des crèches-tests, et ça a bien marché, et puis du coup, suite à tout ce travail qu'on a fait, on se rend compte qu'on peut vraiment, vraiment s'amuser, et puis qu'ils prennent tout ce qu'on fait. Pour les enfants, je suppose que derrière vous, c'est un arbre magique ? Oui, il est un peu magique, effectivement, il y a des lumières, mais il y a aussi du son quand on tape dessus, il y a effectivement tout un ensemble d'instruments qui fait que ça rend l'arbre un peu magique. On avait vraiment pour idée de se trouver au plus près des enfants, et ne pas être comme ça se passe d'habitude dans une salle de concert, où on est sur une scène, et que les enfants sont loin, là, on est vraiment au centre, et les enfants sont autour, et c'est super chouette de pouvoir voir, d'être en osmose et en adéquation avec eux, parce qu'on ne peut pas être plus près, en fait. C'est sans cesse essayer d'avoir quelque chose qui les capte, que ce soit dans le corps, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la lumière, que ce soit. En fait, il y a quand même un timing qui est assez serré, les morceaux, ils durent 1 minute 30, grand maximum, donc on a vraiment, c'est quand même un concert très rétréci, au lieu des deux heures de concert adulte, on est sur 30 minutes, mais avec quand même 12 chansons, donc il y a quand même un truc qui est très rapide, très timé. En fait, ce n'est pas violent, mais c'est vrai qu'on y va doucement, comme ça commence avec le ukulélé, ça commence après la guitare, après quand on arrive à la guitare électrique et le début de la musique électronique, ça reste une chanson qui est assez douce, et puis petit à petit, on commence à danser, petit à petit, et quand on est en rêve-party à la fin, évidemment, la musique, elle reste évidemment à des volumes sonores très raisonnables, mais il y a assez de pulsations pour que, effectivement, les enfants, ils aient envie de se lever et puis de danser. Il y aura des rythmes bientôt, et de l'arthrose un peu trop.